bonjour donc nous sommes repartis pour un parcours donc j'allume mon moteur et je vais allumer également mes feux de croisement étant donné qu'il pleuvine un petit peu voilà je contrôle j'avertis et je quitte mon stationnement au stop j'irai à droite je contrôle j'avertis et je m'arrête donc la limitation c'est une zone 30 pardon enfin la vitesse est limitée à 30 j'irai à gauche à la prochaine intersection donc je contrôle j'avertis donc c'est un stop je m'arrête bien je me place correctement donc le miroir je m'en sers évidemment pour prendre ma décision personne à gauche personne à droite je peux m'engager de nouveau un panneau de route je respecte l'allure et puis passé le dos d'âne je ne suis plus limité à 30 km heure donc je vais pouvoir réaccélérer jusqu'à 50 km heure donc je suis la route principale on annonce un virage assez dangereux donc je vais ralentir et repasser ma douleur je reste bien sur ma voie sur ce virage je ne déborde pas sur la partie de la route qui ne m'appartient pas au feu j'irai en face donc le feu est vert je vais ralentir j'ai pas envie de me faire surprendre et je peux m'engager il y avait un piéton également qui attendait pour traverser mais étant donné que j'ai mon feu vert le feu piéton est rouge en revanche là je fais très attention aux passages piétons qui sont biobritaires je ralentis un petit peu sur ce passage piéton un peu de visibilité sur la gauche et j'irai à droite donc je contrôle j'avertis et je peux m'engager attention au passage piéton c'est une zone fréquentée par les piétons j'irai à gauche au giratoire donc je contrôle j'avertis je fais attention au passage piéton c'est une zone fréquentée par les piétons je offs en marche je fais attention au giratoire je peux m'engager donc au bord à droite je contrôle de nouveau les deux passages piétons je contrôle l'intersection à droite et je vais pouvoir relancer jusqu'à 50 kmh j'irai en face au giratoire donc je contrôle je fais attention au piéton je me place correctement dans le giratoire j'avertis et je fais mon angle mort à gauche je peux relancer jusqu'à la vitesse maximale autorisée qui est de 50 kmh et on m'annonce une limitation à 30 donc j'adapte mon allure donc le véhicule en face de moi est en train de manoeuvrer je veille à garder de bonnes distances de sécurité avec le véhicule qui me précède et puis au giratoire je le prendrai en face je contrôle je fais attention au passage piéton je me place correctement dans le giratoire j'avertis, je fais mon angle mort à gauche et je contrôle le passage piéton et je peux relancer jusqu'à la vitesse maximale autorisée qui est de 50 kmh pour le faire rouge je vais ralentir pour qu'il vienne repasser au même je contrôle bien l'intersection donc sortie d'agglomération je contrôle et je relance jusqu'à la vitesse maximale autorisée qui est de 80 kmh je contrôle régulièrement mon rétroviseur intérieur et je retire de bonnes distances de sécurité avec le véhicule qui me précède et puis au prochain giratoire j'irai direction URI je contrôle, j'avertis et c'est à gauche je me place correctement j'avertis et je fais mon angle mort à droite à la prochaine intersection j'irai à droite donc je contrôle j'avertis je reste bien sur ma voie vous voyez là j'ai été obligé de repasser la première pour avoir une allure maîtrisée donc la vitesse est limitée à 30 kmh je fais attention dans les virages à ne pas toucher le trottoir et à ne pas faire de contresens et puis sur la droite on a des rangements on peut vous demander d'effectuer un bataille arrière bon ben moi je ne vais pas en effectuer un là pour le moment priorité à droite je fais très attention s'il y a un véhicule je m'arrête donc là je ne suis pas prioritaire donc je contrôle, j'avertis sur cette chicane et puis juste après la chicane on a de nouveau une priorité à droite donc je ralentis personne, je ne peux m'engager c'est une rue vraiment très étroite il faut faire attention à ne pas toucher le trottoir et à ne pas faire de contresens et au stop j'irai à droite donc je contrôle, j'avertis je m'arrête bien et je me sers du miroir pour prendre l'information sur la gauche je ne suis pas prioritaire je fais attention personne en face je peux m'engager et je rentre maintenant dans l'agglomération des chenelets j'irai en face moi j'irai donc je contrôle et sur cette chicane je suis prioritaire je contrôle, j'avertis je reste tout de même vigilant voilà la prochaine intersection j'irai à gauche donc je contrôle, j'avertis je suis sur une voie à sens unique comme indique le panneau je fais attention je contrôle bien les intersections à droite j'ai pas envie de me faire surprendre avec une priorité à droite voilà et à la prochaine intersection j'irai à gauche donc je contrôle, j'avertis et puis je me place correctement sur cette intersection donc bien à gauche étant donné que je suis dans un sens unique je contrôle bien à gauche je contrôle bien à droite personne, je peux m'engager et puis j'irai donc à droite dans le parking pour effectuer une manœuvre en bataille arrière donc je contrôle, j'avertis je m'arrête je fais ma manœuvre je dis à la vision directe évidemment poids mort, frein main donc là avant de quitter mon stationnement je fais attention à ne pas partir en contresens donc là je suis bien obligé de partir sur la droite je contrôle, j'avertis et je repars à l'intersection j'irai à gauche donc je contrôle, j'avertis et je fais attention le trottoir est un petit peu avancé je fais attention à bien sortir droit avant de braquer mes roues pour ne pas toucher le trottoir donc j'irai à droite je contrôle, j'avertis donc là je suis prioritaire sur cette intersection mais je reste vigilant je fais également attention à bien rester sur ma voie et à ne pas déborder sur la voie des autres j'irai à droite à la prochaine au giratoire je contrôle, j'avertis donc le mort à gauche et puis j'irai de nouveau à droite donc je contrôle, j'avertis je fais très attention à ne pas faire de contresens je reste bien sur ma voie je fais également attention au cycliste alors on peut également me demander d'effectuer un créneau dans cette zone je ne vais pas le faire par souci de temps j'irai à droite je contrôle, j'avertis je fais attention juste derrière la voiture il y a une intersection qui est un peu masquée donc je suis sur une voie sans suivre car je fais attention c'est très étroit et puis je prendrai en face au stop je m'arrête et je repars voilà, je reste très vigilant sur les intersections à droite encore une fois je n'ai pas envie de me faire surprendre avec une priorité à droite bon là, il n'y en a pas dans cette zone mais il faut bien rester vigilant avec ça et j'irai à droite où c'est dès le passage donc je contrôle, j'avertis donc là, je suis dans une pente assez raide donc je vais repasser ma première je ne suis pas obligé de m'arrêter ça a cédé le passage une amure extrêmement lente personne à gauche personne à droite je peux m'engager et puis au stop, j'irai à droite donc je contrôle, j'avertis donc là, ça descend pas mal le risque, ça serait de dépasser la ligne s'arrêter après la ligne quelqu'un en serait éliminé donc bien s'arrêter à la ligne peu de visibilité sur la droite donc je contrôle bien à gauche ensuite voilà, je fais partir mon véhicule si il n'y a personne, je m'engage j'ai une intersection à droite je la contrôle bien bon là, c'est une sortie d'habitation la vitesse est limitée à 30 kmh je contrôle, j'avertis je ne suis pas prioritaire sur cette chicane pareil, sortie d'habitation je ralentis bien sur le dos d'âne pour ne pas brusquer mes passagers donc une intersection à droite je ralentis bien et c'est une voie c'est une voie sans finir donc pas de priorité à droite aucun véhicule ne peut venir de la droite et j'irai à droite à la prochaine intersection donc je contrôle, j'avertis je me place correctement donc là je suis prioritaire par rapport au véhicule qui arrive de gauche je fais tout de même très attention voilà, le véhicule est en train de manœuvrer je vais lui laisser le temps d'effectuer sa manœuvre et je repars donc attention à droite c'est évidemment une priorité à droite je contrôle et puis j'irai à gauche à la prochaine intersection prochain girateur pardon je contrôle je l'avertis je place correctement bien à gauche je fais mon ongle mort à droite et je relance donc la vitesse est limitée à 50 kmh je fais attention sur cette route on a tendance à penser qu'on peut aller un peu plus vite étant donné qu'il n'y a qu'il n'y a peu d'habitation donc un virage assez important sur la gauche je vais repasser la 2 je fais attention à ne pas faire de contresens et je relance jusqu'à 50 kmh je vais sortir de l'agglomération des Schnevet donc je contrôle et je relance c'est une route qui a quand même pas mal de virages je fais attention à ne pas forcément aller jusqu'aux vitesses maximales autorisées et là je suis je suis à 67 kmh c'est déjà c'est déjà beaucoup je vais pouvoir relancer un petit peu je suis à 62 kmh actuellement et puis un virage un petit peu serré donc je rétrograde je mets ma droite je reste bien sur ma voie pas de contresens et puis j'irai à gauche direction Jex donc je contrôle j'avertis et je m'arrête au stop donc personne à gauche et un petit peu de monde aimerante ok je peux me gâcher voilà et là je ne traîne pas je dégage rapidement derrière moi ça arrive très très vite très rapidement je vais jusqu'aux vitesses maximales autorisées 80 kmh sur cet axe je vais suivre la direction de Jex donc en face je vais suivre la direction de Jex